Bienvenue dans ma cuisine. Ça, c'est moi. J'aime bien faire du skate, j'aime bien dessiner. Ça, c'est ma mère. Elle, ce qu'elle aime, c'est m'embarquer dans la grande aventure des maths. Tu fais l'équilibriste sur frigo ? Je trace des droites qui frôlent des courbes en un seul point. Je prends des tangentes. C'est très tendance, tu sais. Euh, sur la planète Mars ? Mais non, en Europe. Enfin, l'Europe du XVIIe, qui vit un âge d'or pour les maths, avec des savants de tous les pays qui travaillent et communiquent en permanence, surtout sur les sujets les plus en vogue. Dont les tangentes, alors ? Eh oui, c'est le terrain de jeu de deux des savants les plus impressionnants de leur époque. L'allemand Gottfried Wilhelm Leibniz, grand philosophe, diplomate, juriste, mais aussi mathématicien. Bonjour. Et l'anglais Isaac Newton, immense physicien, astronome, théologien, mais aussi mathématicien. Indépendamment l'un de l'autre, ils travaillent sur le même problème. L'un pendant une mission diplomatique à Paris, l'autre confiné dans sa campagne anglaise à cause d'une épidémie de peste. Tous deux cherchent un moyen de calculer pour n'importe quelle courbe la pente de la tangente en n'importe quel point. Mouais, passionnant. Leibniz, c'est parce qu'il s'intéresse à l'étude des courbes. Newton en a besoin pour ses recherches sur les trajectoires des planètes. Tu vas voir. Prenons une courbe dans un repère et une droite qui la coupe en deux points. Tu saurais calculer la pente de cette droite. Euh, c'est le coefficient directeur, non ? Oui, c'est ça. Le rapport entre 7 longueurs et 7 longueurs. C'est la variation des Y sur la variation des X. C'est donc un taux de... Variation. Voilà. D'ailleurs, si tu réfléchis en physicien qui étudie le mouvement d'une planète... Genre Newton. Genre Newton, oui. Tu peux voir les abscisses comme des temps, les ordonnées comme des positions et la pente comme une représentation de la vitesse. Une distance parcourue divisée par une durée écoulée. OK. Maintenant, comment on fait pour avoir une tangente ? Je pose un crayon dessus. T'es au 17ème. T'as une plume d'oie. Oh, OK. On approche B au maximum de A ? C'est ça. Et si on réfléchit en physicien, ça nous donne une vitesse, mais à l'instant X1. C'est ça qui intéresse Newton pour ses recherches. La vitesse instantanée. Oh, attends, attends, on revient en arrière deux secondes, là ? Pour avoir la tangente, il faut approcher B jusqu'à le confondre avec A. Mais là, on a X2 moins X1 égale 0. Et ça, ça marche pas. C'est le problème. Cherchez en même temps un taux de variation qui suppose deux points espacés l'un de l'autre, mais instantané, qui suppose qu'il n'y ait qu'un seul point. Comment gérer ce X2 moins X1 ? Newton et Leibniz sont dans l'impasse. Euh, maman, faut que je t'avoue, il y a zéro suspense, là. Je le sais que pour avoir la pente d'une tangente, on calcule le nombre dérivé. Ah oui ? Bah, tu vas me raconter ça ? Oh, le guet-apens, quoi ! Partons d'une fonction F continue sur un intervalle AB. Quelle est la définition du nombre dérivé en X, F' de X ? Bon, on prend H, un nombre réel. Au point X, le nombre dérivé, s'il existe, c'est la limite quand H tend vers zéro de F de X plus H moins F de X sur H. Désolé pour le spoiler, hein ? Au contraire, tu viens de clarifier ce qui bloque. Regarde ton petit H qui tend vers zéro. C'est une quantité qui devient infiniment petite. Et ça, c'est vertigineux si tu essayes de te le représenter. Ouh là ! L'infiniment petit, au 17ème, on n'a pas les théories rigoureuses suffisantes pour travailler dessus. Par exemple, la notion de limite que tu utilises n'a été définie que 150 ans après notre histoire. Pour les mathématiciens de l'époque, cette réponse-là n'est pas disponible. Ça stoppe tout le monde. Sauf nos deux héros qui s'accrochent. Ah, il y a peut-être un peu de suspense, alors. Comment ils s'en sortent ? On va suivre Leibniz. Retour à notre taux de variation. Faire tendre la droite AB vers la tangente, c'est rendre infiniment petit x2-x1 et en même temps y2-y1. Ces quantités infiniment petites, on les appelle des quantités infinitésimales. Ok. Comme ce sont des différences, Leibniz les désigne avec un petit d, dx et dy. Et notre pente de tangente s'écrit dy sur dx. Ah, ça vient de là, cette notation. On l'a vu en cours. Enfin, ça ne me dit pas comment ils sont passés de l'autre côté du mur. J'y viens. L'innovation géniale, c'est de dire. Ces infinitésimaux, je ne sais pas bien les définir. Mais je vais établir des règles de calcul pour travailler dessus quand même. Comme ça, quoi. Ce dx, on peut en dire au moins une chose. C'est qu'il est tellement petit que x plus dx, c'est presque comme x. On dit que dx est négligeable par rapport à x. Donc, Leibniz crée un calcul dans lequel il décide qu'on peut remplacer x par x plus dx. Le mec, il crée son propre truc ? Oui, c'est incroyablement inventif. Et ce qui est fou, c'est que Newton, de son côté, invente quasiment la même chose. À partir de là, tous les deux construisent des règles de calcul, des formules, bref, un outil pour manipuler les fameux infinitésimaux malgré tout. Mais à la fin, ils trouvent leur pente ? Oui, les mêmes résultats que toi quand tu dérives. Leur méthode, c'est l'ancêtre de la dérivation, en fait. Et le coup du x qui est comme x plus dx, ça ne dérange personne ? Si, à l'époque, ça a du mal à passer. Mais ça marche tellement bien. Quand t'es Newton et que le résultat te permet d'établir la loi de la gravitation universelle, t'y vas. Ah ouais, d'accord. Et Leibniz ? Pareil. Il voit bien qu'il a construit un outil super puissant. De fait, c'est un tournant dans l'histoire des sciences puisque ça révolutionne l'étude des variations de quantité. Donc ça sert en physique, en biologie et puis aujourd'hui en économie et en climatologie. Pas mal. Et en maths ? Ça a ouvert un champ énorme sur lequel nos deux héros, sur la fin de leur vie, se sont menés une querelle de paternité par écrit interprégué. Ah bah bravo les grands hommes ! Oui, les grands esprits sont aussi des humains comme les autres. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont ouvert la voie à une discipline nouvelle, l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada